Passé relativement inaperçu à sa sortie en 1995, Total Eclipse Turbo n'est autre que la version PlayStation de Total Eclipse, un shoot'em up en 3D développé par le studio Crystal Dynamics pour la console 3DO. Anecdote amusante, le jeu avait été mis en vente 11 jours avant le lancement de la PlayStation aux Etats-Unis pour des questions de droit d'auteur. Une suite intitulée Solar Eclipse verra le jour un an plus tard, trahissant probablement un succès. Total Eclipse avait été salué pour ses graphismes sur 3DO, mais avait subi des reproches concernant ses contrôles sensibles et sa musique médiocre. Mais qu'en est-il de cette version PlayStation ? Total Eclipse Turbo est certes un shoot'em up d'assez bonne qualité sur PlayStation, mais son grand défaut est de ne pas posséder suffisamment d'innovation et d'originalité pour pouvoir s'imposer comme une référence dans le domaine. Ah, c'est sans piternelle critique concernant le manque d'innovation et d'originalité. Mais est-ce si grave ? Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Total Eclipse Turbo sur 3DO. Ah non, pardon, sur PlayStation, car oui, le jeu est sorti à l'origine sur 3DO et il a bénéficié d'une version améliorée en quelque sorte, sorti un an plus tard sur PlayStation et qui fera office, ça je l'ai appris un peu par hasard, de jeux de lancement aux Etats-Unis. Le saviez-vous ? Car il est vrai qu'en France, c'est un titre qui est complètement passé inaperçu. Et si j'osais, je dirais que Total Eclipse a été éclipsé par les autres jeux de lancement de la PlayStation, en Europe en tout cas, parce que j'en ai jamais entendu parler. Je connaissais la version 3DO parce que j'avais vu le test. D'ailleurs, version que je possède et spoiler, j'y ai joué 5-10 minutes. Donc ça sera compliqué pour moi de vous faire un comparatif, sincèrement. Là, c'est une vidéo impression de la version PlayStation, mais je ne vous donnerai pas les différences, même si je crois que le terme turbo est un petit indice. Vous doutez bien de quoi il peut s'agir. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dû le présenter en introduction. C'est un shoot them up, bien sûr. Regardons peut-être les contrôles. Ils apparaissent directement ici. Alors, vous avez un bouton pour freiner. Ça, c'est quand même assez original. Un bouton pour accélérer, un autre pour tirer, bien sûr, et les gâchettes pour effectuer des loopings. Et spécial weapon avec le triangle. Ok, très bien. Donc, on va démarrer. La plupart du temps, c'est une totale découverte, même si oui, j'avais rapidement joué à la version 3DO. Alors, voilà, c'est un jeu de son époque, ne soit-ce que les cinématiques. Si je ne dis pas de bêtises, mais ça paraît, je vous renvoie à l'introduction. Il me semble qu'il est sorti un an avant, en 94, sur 3DO. Et voilà, donc c'est vrai que les cinématiques, déjà à l'époque, je me demande s'il n'était pas un petit peu dépassé. Et on va voir d'un point de vue technique aussi, parce que, alors, oui, c'est un shoot-em-up, qui n'est pas sans rappeler Star Fox, même s'il y a évidemment d'autres jeux de ce style qui étaient sortis, notamment sur ordinateur, je n'en doute pas. Mais vous voyez que, alors je ne sais pas si ça se voit, mais oui, c'est un jeu qui tourne en 3D temps réel, mais non, on ne peut pas se déplacer librement. C'est-à-dire que nous sommes sur un rail, et je ne peux pas revenir en arrière, par exemple, vous voyez. Donc, chacun jugera pour savoir si c'est un défaut ou non. Moi, j'estime que ça ne l'est pas forcément, parce que ça peut rendre le jeu aussi plus dynamique, voire plus fun. Parce que moi, je dois dire que je ne suis pas spécialement fan de base à des shoots en 3D. Mais là, sur le papier, et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je ne l'ai trouvé pas très cher. D'ailleurs, pour information, je l'ai acheté neuf à un vil prix. Et donc, j'étais assez curieux de savoir s'il apportait du nouveau par rapport à la version 3D. Alors, spoiler, non, pas vraiment. À l'exception, du coup, d'où le terme turbo, de la possibilité... Très bien. La possibilité d'accélérer. Alors, attendez, du coup, normalement, c'était le bouton carré. Donc, on va essayer. Voilà. Et je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais effectivement, le vaisseau accélère. Alors, on peut freiner, normalement, avec rond. Voilà, c'est ça. OK. Alors, ça, j'imagine que c'est la principale nouveauté comparée à la version 3DO. D'où le titre. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. Enfin, dites-moi. Allez, on va accélérer un petit peu, si on peut. Donc, on voit que c'est très dépouillé. Vraiment, c'est... C'est vrai que quand il est sorti sur 3DO, ça devait être impressionnant. Je n'en doute pas. Sur PlayStation, le doute m'habite. Je ne sais pas si en 95, parce que si je ne dis pas de bêtises, il est sorti en 95, sorti de la PlayStation aux Etats-Unis. Est-ce qu'il était encore impressionnant ? Je préfère éviter cet ennemi-là parce que la dernière fois, ça s'est très mal passé. Voilà. Oui, alors là, vous allez voir, ça je m'en souviens, donc il y a des phases dans les tunnels. Alors, ce n'est pas trop mal fait, honnêtement. C'est vrai que l'animation est un poil saccadé. Ça doit être... Je ne sais même pas si c'est en 30 images secondes. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas vilain. C'est old school. C'est une réalisation old school. Première génération, on va dire. La 3D première génération. Ouh là. Là, j'ai accéléré d'un coup. Ouh là. Ouh. Ça va un petit peu trop vite pour moi. Attendez, je vais peut-être freiner là. Au risque de... De passer pour une moviette. Je vais... Par contre, là, je me fais... Bombarder dessus, là. Je ne sais pas par quoi. Ni par qui. Ouh là. Les contrôles sont très, très sensibles. C'est vrai que je n'ai pas... Après, on ne peut pas utiliser le stick analogique, ce qui est normal. Je rappelle 95. Ok. Ça s'est arrêté brutalement, là. Ok. Maintenant, j'ai fini le premier round. Donc, ça se joue très bien. Mais c'est vrai que, voilà. En termes de mécanique et de game design, bon, bah... Ça a pris un coup de vie, quoi. C'est vraiment... C'est assez simpliste. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis assez friand, en fait, à vrai dire, de ce... De ce genre de jeu. Là. Voilà. Ah ! Non, je crois que j'ai... J'ai frôlé le mur. Mais ça va. Je ne suis pas trop abîmé. Donc, vous voyez que la barre de vie apparaît en haut à droite. La barre qui est verte. Et si j'ai bien compris, vous récupérez de la vie en tirant sur les ennemis et en les abattant. Voilà. C'est ce qui me semblait. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas à quoi correspondent les items. Là, j'ai boosté mon arme de base, on dirait. Il faut être prudent, les amis. Alors, je n'ai pas essayé de looping encore, mais on va attendre un peu. Est-ce que c'est peut-être une protection ? Attendez, il y a un petit looping ou pas ? Là, je prends un risque, les mecs. Non. Là, je me fais bombarder, les amis. Je me fais bombarder par des tourelles. Donc, les décors, ils sont extrêmement dépouillés. Mais ça le mérite. Ça le mérite de la lisibilité, je trouve. C'est très lisible. Même si, malheureusement, la vue de derrière, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas toujours très fan parce qu'en termes de lisibilité, ce n'est pas toujours très bon non plus. C'est-à-dire qu'on a du mal à estimer les distances. D'autant plus que là, il n'y a pas de réticule. Je me prends les murs à chaque fois. Il n'y a pas de réticule. même qu'on ne sait pas exactement où on tire. T'as vache. En fait, c'est extrêmement sensible, je l'ai dit. Attendez. Ah non ! Attendez. Là, je me tais parce que j'aimerais ne pas perdre de vie ici. Voilà. Je n'ai pas appuyé sur l'accélérateur. Mais ça accélère. Ça va super vite. Très bien. On continue. Là, je vais essayer de me faufiler. C'était juste, mais j'ai réussi. Attendez, je vais freiner là. On va freiner les amis. J'ai censé être moins rapide, mais là, c'est toujours assez rapide. Vous voyez, il y a un mélange de shoot, mais avec une dimension obstacle. Il faut éviter des obstacles. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez réussi dans le sens où le jeu, le scrolling est assez rapide. L'animation est assez rapide. Donc, ça lui donne un côté assez fun. Mais finalement, ce qu'il pénalise le plus, à mon avis, c'est sa réalisation technique. Malheureusement. Et puis, c'est vrai qu'au moment, il ne se passe pas grand-chose. Disons que c'est un petit peu redondant. On fait toujours un peu la même chose. Alors, par contre, je ne me souviens plus est-ce que les effets de vagues étaient présentes dans la version 3DO. J'ai un doute, là encore. J'aurais pensé que j'aurais dû la tester juste avant. Ça aurait été intéressant. Parce qu'en toute honnêteté, je ne pense pas en faire un test de ce total équilibre. C'est pour ça que je me contente d'une vidéo impression. Je ne sais absolument pas. Ah, là, j'ai changé d'arme. une arme qui a l'air assez dévastatrice, là. Assez vide, c'est surtout ça son gros problème, c'est que c'est vide. Attendez, je ne sais pas s'il faut passer par là. Est-ce qu'on peut ou pas ? Oui. Mince. J'ai pris cher. En tout cas, je pense que j'ai chopé une bonne arme. Elle a l'air assez efficace, cette arme. Il y a très peu de variété, par contre, dans les décors. Après, vous allez me dire que c'est le premier stage. j'ai chopé une vie. Je n'ai pas essayé l'attaque spéciale encore. On fera ça peut-être face au boss. Par contre, c'est extrêmement fouillis. En fait, on ne comprend, on n'arrive pas à distinguer nos tirs de ceux des ennemis. Ça, c'est un souci. C'est que autant les obstacles, on les comprend, on les visualise. Par contre, les tirs ennemis, alors là, je ne sais pas où elles sont, à quoi elles ressemblent, de quelle couleur elles sont. OK. Bon. Sympa, mais très old school. Pour le moment, très old school. est linéaire, mais ça linéaire, honnêtement, pour moi, ce n'est pas un défaut. Bien au contraire, pour un shoot them up comme ça, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de les détruire. Ces espèces de grosses tourelles, là. De toute façon, je vais les fixer, ça filme bien. On va accélérer. Ah, la vache ! Je m'en suis pris plein à la tête, là. Et pourtant, j'avais encore des points de vie. Là, c'était extrêmement violent. Attendez, je vais accélérer un petit peu, là. C'est vrai que je ne joue pas tellement sur la vitesse. Ça peut être une implication et une utilité. Probablement, pour éviter les tirs, peut-être. Attendez. Alors, ici. Allez, allez, on va se barrer. Est-ce qu'on peut aller à gauche, par là-bas ? C'est pas mal. Alors, évidemment, quand on accélère, on est aussi mis en danger par rapport au décor. C'est une évidence. Oula ! Là, j'ai utilisé la taque spéciale. Du coup, ça m'a remis de la vie, comme vous voyez. C'est vrai qu'il faut que j'utilise la taque spéciale parce que... Attendez, je vais trop vite, là. Bon, ça, ça fonctionne bien, par contre. le système d'accélération de frein, c'est pas mal. J'ai plus beaucoup de points de vie non plus, là. Attention, là, je rentre dans le tunnel. je m'imagine qu'il y a un petit peu de par cœur aussi, les dimensions par cœur. Quoique pour le moment, ça va, c'est assez intuitif, franchement, de ce point de vue-là. la vache, la vache, je me suis pris en pleine poire. Je me suis pris le mur en pleine poire. Est-ce qu'il faut peut-être passer à gauche ? Oui, c'est à gauche. OK. On va passer à gauche à chaque fois, ça passe. Super. Là aussi, elle est là aussi. Très bien. On monte, on descend, droite, gauche. Là, par contre, ça devient extrêmement serré, là, extrêmement étroit, les parois. S, je ne sais pas ce que c'est S, j'ai l'impression que c'est la tête de shield. Ça va être le bouclier, peut-être. Là, ça se referme, là. On va peut-être accélérer, du coup. La vache. Pas mal. Il reste comme à une vie, les mecs. Je ne vois même pas. Trois vies, je crois. Allez. Est-ce que je peux accélérer encore ? OK. Alors, là, je ne comprends pas les items, mais ce n'est pas grave. Là, c'est le boss, j'ai l'impression. Les mecs, là, ça sent le boss, ça plein nez là. Allez, attaque spéciale. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on le touche. Je ne sais pas si je le touche. si, peut-être qu'il... Lâche. Si, je crois que je le touche, là. Je ne fais pas grand-chose. Peut-être, hop, d'acte spéciale. J'en ai plus là. Là, je crois que je n'ai plus rien. Tu vois, c'est quoi ce truc-là ? Il essaie de me toucher avec sa bouboule, là. Il essaie de me toucher avec sa bouboule. Je vais te fumer, toi. J'allais dire pourriture de communisme, mais non. Non. T'as la vache, il est résistant. Je crois que la barre de vie est à droite, là. Pardon. Hop. Est-ce qu'il est mort ? Il est mort ! Il est mort ! Il est mort. Ah bah écoutez, écoutez, c'est... J'allais dire, c'est pas mal. En fait, c'est ce à quoi je m'attendais. De toute façon, voilà, c'est un... C'est un shoot-em-up de son époque, voilà, quand la 3D était encore un peu balbutiante. c'est très épuré, on pourrait dire. Si je parlais de façon un peu diplomatique, c'est... C'est... C'est très austère. C'est très austère, mais il y a quand même ce système de freins et d'accélérateurs qui rend le truc intéressant, notamment, encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est les phases où on doit... Les phases d'esquive, en quelque sorte, où on doit éviter des obstacles. Ça, c'est pas mal fait. Notamment dans ces phases de tunnel. Alors attention, Magma Prime. Allez, on va voir jusqu'où on peut aller, les amis. Là, vous voyez qu'il y a un code en dessous, probablement. J'espère que les environnements vont un petit peu évoluer, par contre, parce que ça tourne un petit peu rond, là. Voilà. Après, maintenant, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à la version 3DO. J'en suis un peu désolé, mais je pense qu'il est plus beau que sur 3DO, mais ça serait vérifié. Et je pense notamment à ces effets de vagues. Je ne suis vraiment pas sûr qu'ils existaient sur 3DO. OK, pas mal, ça. Là, on a carrément, on est carrément au fond d'un volcan, en quelque sorte. Moi, j'aime bien les graphismes, quand même. Vous voyez, c'est old school, mais moi, j'aime bien. Mais je pense qu'il y a une part de nostalgie, parce que ça fait partie de ces titres que j'avais découverts dans les magazines, et moi, qui me faisais rêver. Et qui avait cette représentation graphique qui est certes un petit peu, même très dépassée, soyons clairs, mais qui ont gardé du charme, en tout cas, à mes yeux. À mes yeux. Bien sûr, si vous êtes plus jeune que moi, vous n'allez pas comprendre pourquoi je trouve ça plutôt joli, enfin, non, pas joli, vous n'exagirons pas, mais plutôt charmant. Oui, je trouve ça charmant, cette 3D. Allez. Donc là, on retrouve à peu près la Mzimi, la vache. Là, par contre, on voit que le niveau de difficulté est largement augmenté. On a très, très peu de marge de manoeuvre. Vraiment, je trouve, par contre, la lisibilité au niveau des tirs n'est pas très bonne. On ne sait pas si on touche les ennemis ou pas. Un petit réticule, honnêtement, n'aurait pas été de refus. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me répondre « Bah oui, tu sais que tu touches les ennemis s'ils sont détruits. » Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'il y a des ennemis qui sont plus résistants que d'autres. Attendez, est-ce qu'on peut accélérer un petit peu ou pas ? Est-ce que c'est un petit peu lent ? Par contre, j'ai l'impression que ça rame un peu là. Est-ce que ça rame ou c'est parce que j'ai été lent ? Allez, là, j'appuie sur l'accélérateur. Hop. Allez, on va passer par là. Oula, là, je prends cher. Et on va retrouver encore la phase. Alors, j'espère, par contre, ça sera... Ah, par contre, c'est toujours un peu les mêmes. J'espère que ça ne va pas faire office de donjon, en quelque sorte, des sortes de donjon avec toujours le même graphisme. Merde. Par contre, il faut que je freine un petit peu. Vous voyez, par contre, quand on freine, là, ça freine vraiment. Ça ne rigole pas. Allez, je vais accélérer. Bien. Merci. Mauvais timing. Attention. Frein. Nince. Je ne peux rien faire. Ah, ça y est. Je pensais que... Non, je ne peux pas faire de looping, là. Attendez, je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Il faut peut-être tirer. Ou alors, il fallait tirer dessus. Attendez. Non. Pourquoi ça ne marchait pas ? Attendez, frein. Alors, soit frein, soit il fallait accélérer, peut-être. Non. Je n'ai pas compris. Alors, attendez, il faut peut-être accélérer, alors. Il faut accélérer depuis le début, je pense. Faisons comme ça. j'accélère. Hop. Hop. Je pense que c'est ça. Il fallait accélérer depuis le début. Et là, il fallait tirer. Ok. Ok, très bien. C'est clair. Donc, on va tirer tout le temps. Ce ne sera plus plus safe. Hop. C'est extrêmement délicat. Ouh, la vache. Alors, il fallait peut-être freiner. Attendez, accélérer, accélérer. Il y a une dimension par cœur. Évidemment, on ne peut pas le deviner du premier coup, ça. Ouh là. Malheureusement, on ne peut pas faire les loopings. Ok. Phase. J'ai réussi à passer cette phase. Round 2. Voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il faut me conseiller. Sauf si vous ne le trouvez pas très cher. Moi, je l'ai acheté une dizaine d'euros. honnêtement, d'ailleurs, je l'ai acheté neuf. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai trouvé neuf en version japonaise. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce Total Eclipse Turbo. Sachez qu'il y a une suite qui est sortie, d'ailleurs. Une suite, ça s'appelle Solar Eclipse, je crois. Solar. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Je regarderai. Enfin, ce qu'elle vaut, je veux dire, en termes de qualité, pas la cote. Vous m'avez compris. Allez, attaque spéciale. J'ai l'impression qu'attaque spéciale, ça sert aussi, finalement, à récupérer de la vie. Parce que je répète, quand on détruit les ennemis, on récupère de la vie. Par contre, j'ai vraiment un tir de très mauvaise qualité. Écoutez, de toute façon, je crois que je suis mort. Voilà, les amis, on va s'arrêter là. Mes impressions sont plutôt bonnes au regard de la date de sortie du titre et de son époque. Voilà, c'est un... c'est un titre qui a vieilli, c'est indiscutable, mais qui peut, à mon avis, ravir les gens comme moi qui, un, aiment le genre et qui, deux, sont attirés par cette réalisation technique un peu old school, représentative de son époque. Voilà, conclusion, je vous remercie et à bientôt pour une vidéo, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada